Musique Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidables. Notre invitée du jour est une ex-footbolleuse professionnelle internationale, aujourd'hui docteure en psychologie du sport, elle combat les discriminations sexistes dans le sport et le football en particulier. Merci Mélissa Plaza d'avoir accepté notre invitation. En votre compagnie ce matin, Virginie Simon, directrice adjointe des formations sport business à l'IRSS. Et en duplex de Nantes avec nous, la joueuse du FC Nantes, Charlotte Largeret. Merci d'être avec nous, bonjour à toutes les trois. Alors Mélissa Plaza, vous êtes arrivée à Rennes en 2015, est-ce que vous connaissiez auparavant la Bretagne ? Un petit peu, oui, parce que j'étais joueuse à l'an avant de Guingamp la saison précédente. D'accord. Donc je connaissais un petit peu la Bretagne, mais c'est vrai que je l'ai un peu plus découverte depuis que je suis renaise. Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite à Rennes ? Je pense que c'est le format de la ville qui me plaît bien, le fait qu'on soit un peu à la ville, mais aussi très vite à la campagne. Moi j'aime bien prendre le vélo, donc je suis vite rendue dans la nature, ça, ça me plaît bien. Et puis surtout, on n'est pas loin des côtes, qu'on gardait ce côté sauvage que j'aime beaucoup. Ça y est, vous êtes adoptée ? Je pense que je suis adoptée. Comment a commencé votre histoire d'amour avec le ballon rond ? De manière absolument fortuite. C'est vrai qu'on me demande souvent s'il y avait une raison sociale derrière cette passion un peu incongrue pour l'époque, puisqu'on était dans les années 90, donc c'est vrai que jouer au foot pour une petite fille à l'époque, c'était un peu mal vu. Moi, il n'y avait pas au départ pas de papa à la maison, pas de grand frère, donc c'est vrai que pas forcément d'explication sociale. Mais j'ai eu un ballon dans les pieds et il ne m'a jamais quittée. Ça a été vraiment un coup de foudre. Et puis au-delà du coup de foudre, je pense que j'ai très vite compris que le foot serait un peu une chance pour moi de pouvoir m'extraire d'un climat familial pas forcément évident. Ça, je l'ai compris assez tôt. Et j'ai compris aussi que j'avais du talent et que je pouvais m'autoriser à y aller aussi. Et dès le dépeint, il a fallu jouer des coudes pour pouvoir jouer de votre passion ? Oui, vaincre les réticences familiales déjà pour être inscrite dans un club. Ça, ça n'a pas été une mince affaire. Qu'est-ce qu'ils craignaient, vos parents ? Le regard des gens, je pense. Aussi peut-être la sécurité, parce qu'on a souvent peur pour une petite fille. Et puis après, je pense que le premier combat féministe, ça a été surtout dans la cour de l'école, en fait, pour être acceptée dans une équipe, pour ne pas être laissée sur la touche, pour ne pas être collée dans les buts parce qu'ils n'ont pas de gardien. Voilà, ça, ça a été un petit peu difficile. Mais à force de démonstration et d'insistance, ils ont compris que valait mieux m'avoir dans leur équipe. Et cette photo qu'on voit là, près d'un camping-car, ça date de quand, ça ? Oh là là, c'était il y a longtemps. Je pense que j'ai une dizaine d'années. Oui. Vous jouez déjà en club à ce moment-là ? Je jouais en club depuis deux ans. Il faut savoir que je touche le ballon depuis mes trois ans, mais que j'ai eu le droit de jouer en club depuis mes huit ans. Donc, j'ai quand même bataillé. Et celle que vous voyez en arrière-plan, c'est ma meilleure amie d'enfance, qui s'appelle Mylène, avec qui je partageais un métier féroce et puis surtout la passion pour le ballon rond. Et on s'entraînait des heures comme ça, on pouvait jongler des heures. Je revois mon style vestimentaire, ça me plaît beaucoup. Ça date de l'époque, ouais. Ça date de l'époque, mais surtout, je m'aperçois que j'étais très affranchie des codes. Et je jouissais d'une liberté dont je n'avais pas encore conscience à l'époque. Est-ce qu'on vous a déjà traité de garçon manqué ? Oui, à de nombreuses reprises. Et j'explique souvent ça. C'est qu'à l'époque, je prenais ça comme un compliment. C'était pas être tout à fait un garçon, mais mieux qu'une fille quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends ce qu'on me signifie quand on me dit ça. On me dit que finalement, c'est mieux d'être un garçon et que même en faisant des trucs de garçon, on n'occupera jamais mieux que la seconde marche du podium. Donc moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, quand les gens m'insultent de garçon manqué, je leur réponds que non, je suis une femme très réussie puisque j'ai entrepris tout ce que j'avais envie d'entreprendre et que je me suis épanouie partout où j'avais envie de m'épanouir. Et une petite question, comment on trouve son poste ? Comment on sait qu'on est mieux attaquant ou défenseur ? Ça peut être un long chemin. Moi, j'ai commencé attaquante, pour tout vous dire. J'ai vite compris que ce n'était pas mon poste du tout. Moi, j'avais un gros moteur, donc je courais beaucoup. Et il y a eu un coach qui a eu la clairvoyance de me placer au milieu de terrain. Et je pense qu'il a bien fait. C'est un poste qui ne m'a pas quittée. Donc, j'ai joué longtemps relayeuse dans l'entrejeu. Et puis, j'ai fini ma carrière latérale. Souvent, on recule. Je n'ai pas échappé à cette règle. Alors, on va continuer dans quelques instants à retracer votre parcours. Mais avant, on part retrouver Evan. Evan qui s'est invitée ce matin à un entraînement de la section féminine du Stade Rennais. Salut Anne Fante et bonjour à tous. On est au Stade Rennais avec Romain. Salut Romain. Bonjour. Toi, tu as créé la section féminine du Stade Rennais. Et c'est une section féminine un petit peu particulière parce que ce sont de jeunes filles que vous entraînez ici. Pourquoi avoir choisi d'entraîner des footballeuses juniors ? Non, mais déjà, on avait conscience d'arriver un peu sur le tard, sur ce secteur du football féminin. Il y a énormément de clubs autour qui sont déjà bien avancés dans cette pratique-là. Et donc, on voulait commencer par la base, par l'école de foot, par les toutes jeunes filles. Pour donner vraiment plus de force au projet, plus de crédibilité à ce projet-là et vraiment montrer que c'était un projet sur le long terme et pas uniquement le coup d'une fois. Et voilà, donc il y a vraiment pour montrer qu'il y avait une continuité aussi. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une équipe de foot féminine à Rennes ? Oui, depuis 1976. On a recherché ça dans les archives. Ça faisait un bon moment. Et voilà, dès son arrivée, le président Olvec, qui est arrivé il y a deux ans maintenant, avait mis le souhait qu'il y ait des jeunes filles qui portent le maillot rouge et noir. Donc voilà, deux ans après, les entraînements ont commencé. On va aller les voir tout à l'heure. Il y a 30 jeunes filles qui portent le maillot du Stade Rennais. Et elles ont chacune leur maillot avec leur nom. Exactement, oui, ça c'était une demande de l'équipe des éducateurs. Pour les reconnaître, c'était plus facile. C'est vrai. Alors on parle de U8, ça veut dire quoi U8 ? C'est les moins de 8. Voilà, donc ça comprend les 6, 7 et 8 ans. Et c'est fréquent pour les clubs professionnels comme le vôtre d'avoir des équipes juniors comme ça et d'autant plus féminines ? Non, non, c'est pas fréquent. D'autres clubs ont fait un autre choix d'arriver vraiment avec une équipe senior dès le départ. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous, on a fait le choix de partir de la base et d'avoir des jeunes filles. Voilà, on a un savoir-faire formation qui est très important chez les garçons. Donc il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas chez les filles. Et vous travaillez avec les clubs autour de Rennes aussi ou pas ? C'est le but, voilà, comme on disait tout à l'heure. Comme on arrive un peu sur les derniers, il y a énormément de clubs qui fonctionnent depuis des années sur le foot féminin. Donc il faut à tout prix qu'on travaille en collaboration avec ces clubs-là. Voilà, il y a des plateaux qui existent tous les mois où nos équipes se rencontrent, où nos éducateurs échangent aussi avec les éducateurs des autres clubs. Et voilà, il y a une vraie envie de partager et en tout cas de travailler en collaboration avec les clubs amateurs autour de la région Rennes. Donc c'est un beau message que vous envoyez. Ça veut dire aussi que le football féminin, il est en plein essor ? Ah oui, il y a un énorme développement du football féminin qui est en cours. La Fédération française de foot a lancé un plan de développement depuis plusieurs années. Il nous semblait important que le club phare de la région, le Stade Rennes, participe à ce développement, à la promotion de la pratique féminine sur son territoire. Et voilà, on se lance cette année, mais pour de nombreuses années encore. Bah oui, maintenant, après, ça y est, ça va continuer tous les ans, il y aura une nouvelle promo. Exactement, on a commencé cette année avec 30 jeunes filles, avec une seule catégorie. Mais bon, c'est un projet qui a vocation à s'accélérer très sérieusement dans les années à venir, avec l'ouverture de beaucoup d'autres catégories, bien sûr. Eh bien, justement, on va aller s'approcher de l'entraînement et aller rencontrer Michel, l'entraîneur de ces jeunes filles. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Alors, votre carrière, Mélissa Platzel, va décoller assez vite, finalement. Vous allez évoluer en D1, première apparition en équipe de France Féminine à l'âge de 19 ans. Puis après, vous allez signer à Montpellier. Comment vous avez vécu cette belle ascension, finalement ? Progressivement, parce qu'effectivement, il y a eu un petit décalage. C'est-à-dire que j'ai commencé très tôt en D1. J'ai eu mes premières piges en D1 quand j'avais 14 ans, donc c'est assez jeune. Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les catégories jeunes qu'il y a aujourd'hui. Donc, dès lors qu'on avait un petit peu de talent, on grimpait très vite les échelons. Mais paradoxalement, j'ai eu mes premières sélections en équipe de France un peu sur le tard, parce que je n'ai pas fait les U16, les U17, les U18, les U19. J'ai eu mes premières sélections en U20. Donc, pour moi, ça a été un peu long, l'atteinte de l'équipe de France, l'atteinte du maillot bleu. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse et le côté un peu précieux de ce parcours. C'est qu'avant de goûter le maillot bleu, j'ai mis du temps. Et je pense que je l'ai d'autant plus savourée quand elle est arrivée pour la première fois, cette sélection d'équipe de France. Alors, Charlotte Lorgere, je me retourne vers vous. Vous êtes en duplex de Nantes avec nous. C'est facile de grimper les échelons quand on commence en tant que joueuse amateur ? Alors non, il n'y a rien qui est facile dans ce sport, dans ce métier. J'ai eu un parcours un petit peu similaire avec Mélissa. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des sélections jeunes en équipe de France. Mais il faut savoir qu'il faut toujours se battre, il faut toujours y croire. Et puis, je pense qu'il y a un petit facteur chance aussi qui nous aide au final. Les choses qu'on n'imagine quand même pas, c'est que vous êtes payé 400 euros brut à Montpellier. C'est ce que vous nous avez dit. C'est votre salaire quand vous signez. On ne comprend pas, là. Il y a un truc qui cloche. Oui, c'est assez invraisemblable. C'est-à-dire que ce premier contrat professionnel, je mets des guillemets parce qu'évidemment, c'est irrisible. Mais ce premier contrat professionnel, donc moi, quand je pense avoir atteint l'apogée, le Graal, je signe pour 400 euros brut mensuel. Je joue la Ligue des Championnes. Je joue en équipe de France. Je m'entraîne huit fois par semaine. Et je signe ce premier contrat pour 400 euros brut mensuel. Et vous acceptez quand même ? C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, en fait. Et puis, on est passionnés. Voilà, on aime ça, en fait. Et puis, il y a quand même ce côté de genre, j'en fais mon métier. Je suis quand même payée, quoi. Donc, il y avait un côté de... Voilà, il faut se satisfaire quand même de ce qu'on a d'emblée, quoi. C'est difficile d'en vivre, Charlotte Lergeret, quand on devient joueuse professionnelle. Alors, il y a encore ce facteur chance. Soit, tu arrives tout de suite à avoir un contrat, mais tu dois être déjà connue. Amandine Henry ou Andy Renard, elles ont déjà eu des contrats assez hauts. Et après, il y a eu un espèce de blanc entre ces générations-là et nous, où il y en a qui ne gagnaient rien. En D1 féminine, il y en a qui gagnaient zéro euro ou un plein d'essence par mois. Et pour vous, comment ça se passe ? Vous arrivez à en vivre convenablement ? Oui, ça fait trois ans que je peux en vivre complètement du football. Mais ça fait 13 ans que je joue en haut niveau. D'accord. Non, Mélissa Plaza, pour vous, vous n'aimez pas quand on utilise le terme football féminin. C'est quelque chose pour vous qui... ça ne fonctionne pas ? Non, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne parle jamais de tennis féminin ou de tennis masculin. Ça n'a pas de sens, en fait. Et c'est surtout que derrière ça, le langage a une vraie signification. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard qu'on dit féminin. On dit féminin pour qualifier une pratique un peu de niche, qui serait un peu la sous-catégorie du football masculin alpha, qui serait le dogme dans la pratique. Et puis par ailleurs, ça aussi recouvre une injonction qui nous est faite, et pour l'avoir vécu dans le football, c'est celle d'être sans arrêt féminine avant tout autre chose. C'est-à-dire qu'on attend de nous qu'on soit féminine. Alors féminine, c'est-à-dire d'un point de vue patriarcal, avec tous les attributs de la féminité qui sont requis aujourd'hui en tant que femme. Et ces attributs et cette féminité, elle est souvent totalement incompatible avec les injonctions à la performance qui nous sont faites dans le contexte du haut niveau. Donc ça donne un mélange très étrange, où on est parfois un peu schizophrène, il ne faut pas se mentir. Et on a toujours du mal à régler ces injonctions qui sont totalement contradictoires. Donc quand on dit football féminin, on attend de nous d'être féminine avant d'être bonne au foot. Et c'est d'ailleurs notre gage de médiatisation, notre gage pour avoir des sponsors, etc. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que c'est ce qu'on attend de nous en premier. Cette schizophrénie dont parle Mélissa Plaza, Charlotte Lergeray, vous la vivez vous aussi ? Oui, mais bien cachée. C'est-à-dire ? Après, si on... Ça dépend les sponsors des maillots, ils sont vraiment différents que les professionnels. Ça peut être des sponsors qui ont une image où les garçons ne peuvent pas avoir cette image-là. Donc ils la mettent chez nous. D'accord. Plein de petites anecdotes, mais il faudrait en parler des heures. Justement, sur cette appellation football féminin, Virginie Simon, quel regard vous vous portez en n'étant pas joueuse ou ex-joueuse ? C'est vrai que c'est compliqué. On est sur une problématique de... Comme disait Mélissa tout à l'heure, vous êtes sur du sport où on attend des valeurs qui sont très masculines et du coup on y oppose les femmes et il y a encore un regard de se dire comment les femmes vont évoluer dans ce monde-là alors qu'a priori, c'est une pratique sportive à part entière et la question du genre ne doit pas refléter. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le cas dans le football. C'est dans d'autres secteurs aussi. Non, il y a d'autres sports et puis dans d'autres domaines aujourd'hui dans la société. Donc c'est vrai que c'est compliqué. On avance tout doucement, mais c'est compliqué encore. L'IRSS est un institut de formation. Comment vous, vous abordez ces questions-là dans la formation de la place des femmes dans le sport ? Oui, alors nous, on forme des éducateurs sportifs et éducatrices sportives. Donc c'est vrai que c'est des choses qui font partie vraiment de nos déroulés pédagogiques. Donc il y a souvent une partie qui est autour de l'histoire des femmes dans le sport. Donc qui est abordée vraiment sous un angle des sciences humaines en se disant un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est fait, l'évolution. Et puis après, il y a au sein même de la pratique, comment vous pratiquez du sport d'une façon mixte et pas dissocier les genres. Donc voilà, ça, c'est vraiment deux choses qu'il faut aborder, que nous, on intègre dans nos déroulés de formation. Mais il a fallu lutter quand même, malgré tout, pour ça. J'ai souvenir, il y a quelques années de ça, où il fallait justifier que de faire des équipes mixtes, notamment sur des pratiques comme le football, puisque certains garçons arrivaient et ne comprenaient pas qu'ils puissent jouer avec d'autres jeunes filles. Parce que dans leur propre club, il n'y avait pas cette mixité. Donc c'est vrai qu'il faut revoir les codes aussi qui sont forts. Vous avez écrit ce livre, Mélissa Plaza, Pas pour les filles, aux éditions à Robert Laffont. À qui il était destiné, ce livre, finalement ? C'était aux jeunes filles ? Vous aviez envie qu'elles se disent je ne suis pas seule, moi aussi je peux y arriver ? Ou est-ce que c'est finalement à toutes ces personnes que vous dénoncez qui enferment ces femmes ? À tout le monde, je pense qu'évidemment, mon premier cœur du cible, c'est les filles et les femmes. Donc pour effectivement leur donner un message d'émancipation en premier lieu. Et puis il y avait aussi, j'avais à cœur, de pouvoir montrer, alors au-delà des sexes, mais à toutes les petites filles ou à tous les petits garçons qui vivent un début de vie un peu compliqué, qui ont l'impression de ne pas être nées au bon endroit ou avec les bonnes personnes, de leur dire que c'était possible, que ce n'était pas facile, mais qu'on pouvait se sortir du déterminisme social, qu'on pouvait aspirer à une autre vie que celle qu'on nous avait octroyée au départ. Donc il y avait un petit peu cette idée-là. Et puis évidemment de dénoncer et de donner à voir ce qu'on ne donne jamais à voir, de montrer que parfois, l'arbre qu'on voit cache une vaste forêt qu'il est bon de dénoncer actuellement. Charlotte Lergeret, j'avais une petite question. Evan s'est rendue dans un entraînement de la section féminine du Stade Rennais. Est-ce que les choses finalement, elles évoluent quand même un peu par rapport à votre génération, par rapport à la génération, vous le disiez, d'Amandine Henry ou de Wendy Renard ? Ah oui, c'est le jour et la nuit. Mais au fur et à mesure des années, on est beaucoup moins patientes. Donc on trouve que c'est encore lent, etc. Mais il y a de l'évolution. Là, le Stade Rennais a créé son équipe féminine, il me semble, il y a quelques temps. Et donc c'est très bien. Mais il faut savoir que la fédération oblige les clubs professionnels à avoir une structure féminine. D'accord. Donc c'est soit ils créent une section féminine ou soit ils payent une amende. Ok. Donc il y a des clubs qui préfèrent payer une amende. Ok. Et vous, par rapport à ça, Mélissa Laplaza, c'est une bonne chose ? Ça avance quand même ? Ça avance. Moi, je suis un peu partagée. Je vois toujours le verre au trois quarts vide parce qu'il est réellement au trois quarts vide. Mais ce que Charlotte décrit là, c'est qu'effectivement, elle a connu des moments difficiles, vous avez vu, 13 ans avant de pouvoir avoir un contrat digne de ce nom. Donc c'est quand même énorme. Mais c'est surtout que sa situation est plutôt privilégiée par rapport à beaucoup de joueuses actuellement qui ne gagnent toujours pas leur vie du foot et qui pourtant ont des exigences et des demandes qui sont de l'ordre de celles de joueuses professionnelles. Donc on a bien une problématique, c'est qu'en plus, ça crée un championnat qui est non concurrentiel. Puisque vous avez des grosses écuries qui payent leurs joueuses, qui choixent leurs joueuses correctement, etc. face à des femmes qui, malheureusement, sont obligées d'avoir un travail d'appoint à côté et qui n'ont pas du tout des conditions de professionnel. Outre que le salaire d'ailleurs, ça va bien au-delà de ça. Allez, on va remarquer une pause, on va retrouver Eva en direction le Stade Rennais où je joue des jeunes filles. Ça ne rigole plus, je suis avec l'entraîneur des joueuses de l'équipe féminine du Stade Rennais. Michel, bonjour. Bonjour. Alors on voit vos petites protégées derrière nous qui sont en plein échauffement. L'entraînement commence en pas longtemps. Là, elles font quoi ? Oh, elles n'ont pas besoin de s'échauffer beaucoup, les jeunes filles, parce que d'abord, elles sont tout le temps en mouvement. Donc on a la chance de pouvoir faire avant l'entraînement, comme elles arrivent de bonne heure pour certaines, en attendant les autres. Plutôt qu'elles attendent, on leur met un ballon dans les pieds et puis elles font des dégammes. Ça veut dire qu'elles font des conduites de balle, des jonglages. Elles ont le ballon. Elles se fanonirisent avec le ballon. Alors comment ça se passe un programme d'entraînement pour des jeunes filles de 5 ans ? À quelle fréquence est-ce qu'elles viennent ici déjà ? Donc elles sont deux entraînements par semaine, le mardi soir, donc de 18h à 19h15, et le samedi matin, de 10h à midi, en gros. Et tous les mois, chaque mois, on a un plateau, le samedi. Un plateau ? Oui, on se réunit avec différents clubs de la région. En Ile-Vilaine, il y avait trois plateaux ce week-end, on était en plateau. Et en fin de compte, le plateau, ça consiste à jouer contre des équipes du même âge forcément, à faire comme un petit tournoi entre elles. Et puis, il y a un jeu, un exercice technique, ludique, des trucs comme ça. Et à chaque fois, c'est un jeu. C'est magnifique. En tout cas, ça a l'air de vous plaire, de vous éclater. C'est facile d'apprendre le foot à des petites filles ? Non, non, c'est très très dur. C'est beaucoup plus dur qu'avec les garçons. Non, non, qu'avec les garçons, avec les gens plus âgés. Parce qu'elles manquent de concentration forcément. un peu partout. Mais c'est logique, c'est logique. Non, non, nous, on est là d'abord pour qu'elles touchent le ballon le maximum, mais surtout pour prendre du plaisir. Parce que si on ne leur donne pas de plaisir, elles ne vont pas revenir. Parce que c'est quand même des jeunes filles qui décident si ça ne leur plaît pas, elles arrêtent. Comment elles ont été sélectionnées, d'ailleurs ? Alors, la sélection, c'était au mois de juin. On a fait une détection sur une journée. Et le club avait décidé de ne pas prendre une seule licenciée. D'accord. Donc, nous n'avons que des novices. Trop bien. qui n'ont jamais joué au football dans un club, elles ont joué en dehors. C'est sûr, avec leurs frères, on voit, il y a certaines filles qui sont beaucoup plus déjà développées physiquement et même techniquement, tout ça. On voit qu'elles ont déjà joué au ballon. Elles suivaient peut-être déjà le Stade Rennais, elles étaient peut-être déjà fans. Ah, mais elles sont folles du Stade Rennais. On reçoit des photos parce qu'elles vont au match. Et j'étais surpris parce qu'à ce stage-là, elles sont passionnées. Je vois le mardi, on en parle du match qu'elles ont été voir le samedi ou le dimanche. Mais elles sont passionnées et elles chantent la chanson du Stade Rennais qui est super. Alors vous, vous connaissez bien le football féminin puisque vous étiez dans un club à Lyon. Ouais. Racontez-nous ce que vous faisiez. Ça n'a rien à voir avec ce que je vis en ce moment parce que moi, j'étais avec les meilleures joueuses du monde. J'étais adjoint de Jean-Luc Vasseur. J'avais un rôle un petit peu de médiateur par rapport aux filles et tout ça et l'entraîneur parce que par rapport à mon âge, il voulait un gars d'expérience. Donc j'ai passé deux ans extraordinaires. Et vous connaissez bien ? Si on m'avait dit un jour que j'irais à Lyon entraîner les meilleures joueuses du monde, je n'aurais jamais cru. Donc le fait d'être là pendant deux ans, j'ai vécu des très belles choses. On a gagné la Champions League, on a gagné la Coupe de France, on a gagné le championnat. Elles gagnent tout et puis c'est des compétitrices. Et puis entraîner les filles, c'est facile. Ce qu'on n'a pas le temps de dire parce que c'est déjà fini, vous étiez aussi joueur ici au Stade Rennais. Oui, oui, oui. J'ai passé beaucoup de temps ici. En tout cas, merci. Je vous laisse aller entraîner les filles. On va les suivre. Moi, je vais rester sur le bon de toi. Bonne soirée. Comme d'hab. Au revoir. Je suis habitude depuis le collège. Au revoir. Merci beaucoup, Evan. A tout à l'heure. Alors, votre parcours est quand même atypique, Mélissa Plaza parce que vous êtes aussi docteur en psychologie du sport. Des études que vous avez menées pendant votre carrière, mais comment vous avez fait ? Ça demande beaucoup d'organisation et ça demande surtout beaucoup de motivation. C'est vrai que moi, je savais d'où je venais et je ne voulais pas y retourner, très clairement. Donc, j'ai toujours envisagé les études non pas comme un plan B, mais comme un plan A au même titre que le sport. Et ça m'a demandé beaucoup de motivation, beaucoup de volonté parce qu'il fallait convaincre tout le monde que mon choix, c'était de faire les deux et de ne pas faire de choix entre les deux. Et ce n'était pas toujours très bien accepté d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire côté universitaire comme côté foot, puisque c'était toujours très bizarre que quelqu'un puisse mener de front de pratiques, entre guillemets, à haut niveau. Mais je dois dire aujourd'hui que je n'ai aucun regret parce que si je n'avais pas fait ça, tout ce qui m'est arrivé après la carrière et après la thèse ne me serait jamais arrivé. Qu'est-ce que vous vouliez questionner en investissant la recherche ? Comprendre. Comprendre cette colère qui m'habitait depuis longtemps et sur laquelle je n'arrivais pas à poser de mots justes. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais en colère et ça m'a permis vraiment de comprendre le système dans lequel j'étais enfermée, sur lequel je n'avais pas de prise et dans lequel mes collègues et moi on acceptait, parfois avec beaucoup de difficultés, mais on acceptait de continuer à être dominée. Et parfois on renonçait à aller chercher des choses qui auraient dû nous revenir de droit. Donc c'était cette colère que j'avais besoin de comprendre et le fait de le faire de manière scientifique, ça m'a permis aussi d'avoir une certaine assise que j'ai aujourd'hui en conférence, c'est-à-dire d'avoir des arguments qui ne souffrent pas à la contradiction aussi. Et ces conférences, elles traitent de quoi ? Elles s'adressent à qui ? Alors j'aborde beaucoup l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment via la déconstruction des stéréotypes de genre. J'interviens dans différents types de structures, mais beaucoup quand même en entreprise. J'interviens dans les collectivités locales, j'interviens dans les collèges, dans les lycées, partout où il y a des gens qui ont envie un petit peu de changer le monde. Charlotte Lorgeret, quand vous voyez un peu le combat de Mélissa, vous êtes son amie, vous avez joué avec elle à Guingamp, quel regard vous portez là-dessus ? Je suis très fière, très fière d'elle et très fière de pouvoir vivre avec elle son évolution. J'essaye de l'aider à une position qui est assez lointaine parce que c'est vrai qu'on a été séparés plusieurs années, on a nos propres vies, mais au final, je rejoins tout à fait ce que fait Mélissa. Je suis très contente pour elle parce que ça a été très dur pendant des années et je sais qu'elle ne m'a pas tout dit non plus. Maintenant, je la prends vraiment comme une grande sœur et j'ai envie qu'elle gagne encore en confiance en elle parce que je sais que sa carrure montre qu'elle a énormément confiance, mais ça reste une femme, quelqu'un qui est humain. Et voilà, je me répète, mais je suis très fière de pouvoir être son amie. Et comment on fait pour faire bouger les mentalités ? C'est une question que je vous ai posée, vous dans le champ de la formation, vous dans vos conférences. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va prendre conscience, casser les codes finalement ? Je pense qu'il faut trouver les mots justes. C'est pour ça que l'importance du langage pour moi, dans ma vie, c'est vraiment une priorité d'utiliser les mots justes, d'aller chercher un peu le registre émotionnel et puis surtout, je vous parlais d'arguments qui ne souffrent pas la contradiction. quand on vient avec un bagage scientifique sur le volet de l'égalité femmes-hommes, on gagne en aplomb et on arrive à convaincre des gens qui, au départ, n'étaient pas forcément convaincus. Et puis, je pense qu'il y a autre chose dans la balance qui est importante, c'est les rencontres. Quand on va les chercher en leur racontant notre histoire, notre parcours, ce qu'on a vécu, les difficultés qu'on a dû franchir pour avoir, ne serait-ce que le droit de jouer au football, on arrive à aller chercher les gens sur le côté empathie. Et là, on arrive à aller les chercher, on arrive à leur dire mais en fait, ça devrait être normal qu'on puisse jouer au foot. On devrait avoir des conditions dignes pour jouer au football à très haut niveau. Et les gens sont d'accord en fait, quand vous leur dites ça. Les gens trouvent que c'est évident. Mais la plupart du temps, ils ne sont pas informés en fait. Donc, mon rôle aussi, c'est un rôle de vulgarisation scientifique, bien entendu, de rendre accessible ce que j'ai compris durant mon travail doctoral à tout un chacun mais aussi de pouvoir les toucher sur la partie émotionnelle en leur racontant mon histoire et en leur disant venez avec moi parce que c'est un combat qui mérite qu'on s'y attarde en fait. Comment on touche les futurs formateurs ? Ceux qui vont peut-être former ces jeunes filles qu'on a vues au Stade Rennais ? En leur expliquant et en prenant la parole. Je rejoins Mélissa sur le fait qu'effectivement, il faut dire expliquer, comprendre et puis montrer ce qui se passe en fait. Alors, effectivement, là, on a un focus sur le haut niveau, sur ce que ces deux jeunes femmes peuvent voir et ont pu voir lors de leur parcours. Et dans les sphères amateurs aussi, c'est pareil. Dans la sphère amateurs, dans les clubs, il y a plein de choses qui se jouent en fait et si on arrive déjà à jouer certaines cartes à ce moment-là, dans l'éducation, on parlait tout à l'heure de l'éducation, si on arrive à faire comprendre aux dirigeants et on dit souvent des dirigeants et pas des dirigeantes parce que c'est encore un milieu très masculin, si on arrive à faire comprendre à l'ensemble des formateurs, des éducateurs, le rôle et la place des femmes et puis le fait de pouvoir... Et justement, quelle est la proportion des femmes dans vos équipes que vous formez ? Alors là, pour le coup, ça dépend, sur les équipes des futurs éducateurs, il y a 25% aujourd'hui, donc c'est encore faible de femmes qui veulent se diriger vers ces métiers du sport et dans les éducatrices sportives en France, j'avais regardé, il y a 35% de jeunes femmes... Et puis des disparités quand même assez énormes entre les disciplines. Oui, complètement, il y a des disciplines où effectivement, elles sont souvent surreprésentées mais comme peuvent l'être les hommes dans d'autres disciplines. Voilà. Alors cette nouvelle vie de conférencière, elle a aussi marqué la fin de votre carrière. Comment on tourne la page d'une carrière professionnelle en football ? Ça a été facile ? Pour moi, ça n'a pas été facile du tout parce que pour moi, c'était une injustice et puis il y avait un goût d'inachevé puisque je me suis arrêtée sur une blessure que j'avais prévue comme plan A après la thèse de faire que du foot, de peut-être vivre une expérience à l'étranger et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc j'ai eu quelques mois très durs où je regardais sortir les listes de l'équipe de France et je ne pouvais pas m'empêcher de verser une larme en me disant que j'aurais dû y être. Donc ça a été très dur au départ. Et puis à un moment dans notre vie, je pense que c'est très important d'arrêter de se demander si c'est juste ou si c'est injuste ce qui nous arrive mais de se dire OK, qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive ? Et à partir du moment où j'ai réfléchi comme ça, tout a changé pour moi et j'ai compris que j'étais promise à autre chose et que tout ce que j'allais vivre maintenant, ça allait être aussi bien si ce n'est mieux encore que ce que j'avais vécu dans le foot. Merci beaucoup. On va bientôt repartir direction le Stade René. Je voulais vous remercier Charlotte Lorgere d'avoir été avec nous ce matin. On vous libère parce que vous avez encore d'autres choses à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. Allez, direction maintenant le Stade René où Evan suit des jeunes filles joueuses du club qui s'entraînent ce soir. On est en plein entraînement mais on n'a pas le droit de s'approcher du stade pour ne pas déconcentrer les filles et notamment votre petite fille Raymond. Elle s'appelle comment ? Constance. Et vous êtes son premier supporter ? Oui. Alors, elle a intégré l'école du Stade René au mois de septembre. Voilà. Et comment est-ce qu'elle est arrivée à faire du foot ? Est-ce qu'elle en faisait déjà avant ? Elle faisait du foot dans la cour de l'école avec ses copines et ses copains. Et c'est un enfant comme beaucoup d'enfants qui aime bien courir. Et comment on passe de la cour de récré au Stade René alors ? Alors, nous on s'est dit bon, il y a une petite détection de petites filles et tout. Pourquoi pas l'emmener elle va faire des petits jeux. Ça va lui rappeler des petits souvenirs plus tard. Et puis voilà. Et elle a été prise ? Et elle a été satisfaite parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils sont très très bien entourés. Il y a des... Michel Sorin, ancien professionnel du Stade René, qui les chouchoute. Et ses braves collègues, ils les entourent très bien. Elle en parle quand elle rentre à la maison. Elle n'a qu'une hâte, c'est de faire la prochaine session ? Complètement, oui. Elle est heureuse même de jouer après le samedi parce qu'ils ont des petits plateaux, des gens de petits plateaux. Elle est satisfaite. Ça a été un petit peu dur. Premier entraînement parce qu'évidemment, on n'était pas habitué à tout ça. Les caméras, les... Avoir son propre maillot, c'est la classe. Le petit maillot constant avec le prénom dans le dos, ça restera souvenir. Vous étiez déjà un petit peu amateur de foot dans la famille ? Complètement. Le papa, il a joué en tant que jeune au Stade René. Ah oui. Et le tonton aussi. Et moi, je travaillais à l'école Moulin-Ducontes et je suis supporter du Stade René depuis 71-72. Ah oui, donc elle est née dans... Elle est née dans le ballon. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Raymond. On va aller voir Nelouen, une autre maman qui... Ok, je m'en remercie. Moi aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Qui regarde sa fille aussi qui s'entraîne. Bonjour, Nelouen. Bonjour. Alors, comment elle s'appelle votre fille, vous ? Eline. Et elle a quel âge ? Elle a 6 ans. Et alors, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à faire du fous ? Eh bien, parce qu'on a vu qu'il y avait la possibilité de faire une détection un mercredi après-midi au mois de juin et du coup, quand on lui a proposé, elle était super contente. Donc, elle y a été. Elle y a passé l'après-midi et on ne lui avait pas dit qu'elle pouvait éventuellement jouer dans l'année à venir. Et puis, quand elle a été appelée pour détecter, elle était trop contente. Et donc, maintenant, elle vient deux fois par semaine. C'est ça, le mardi et le samedi. Et est-ce qu'elle joue du coup à l'école avec ses copines au foot ? J'en sais rien. Je pense pas. Je pense pas. Par contre, elle joue dans le jardin. Elle est super contente de prendre le ballon et de se la lommer toute seule dans le jardin. Mais avec les copines, je sais pas. Avec les copines, elle joue plutôt aux jeux traditionnels. Voilà, elle garde ses habitudes avec ses copains et copines d'habitude. Et vous, dans la famille, même question qu'à Raymond, est-ce que vous êtes amateur de foot ? Oui, moi un peu, mais surtout son père, ses oncles, son grand-père. Il a été abonné au stade depuis de nombreuses années. Donc, elle va des fois assister au match ? Ouais, son père, il y avait au premier qu'elle irait pour la première fois, une fois qu'elle aurait six ans. Les six ans sont validés. Elle y a déjà été... Elle connaît donc l'hymne du stade René. Oui, ouais, elle le reconnaît. Elle le reconnaît. Je t'aime. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. On va assister à l'entraînement. Merci à vous aussi. On va assister à l'entraînement. Tout le monde est très studieux ici, donc je vais me taire pour vraiment laisser les filles se concentrer. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, Evan. À demain. Alors, dans ce nouveau chapitre de votre histoire, nouvelle casquette pour vous. Vous êtes aussi une slameuse. qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à cette nouvelle passion ? Le confinement, le confinement. Ça a été dur pour tout le monde. On n'a pas tous l'amé, je vous rassure. Non, on n'a pas tous l'amé. C'est vrai. mais en fait, c'est-à-dire que j'ai toujours ce besoin de me renouveler sans cesse. Je me lasse très vite, je m'ennuie très vite. Et donc, pendant le confinement, j'ai écrit un deuxième livre qui cherche toujours une maison d'édition, je te le dis au passage. Et ayant terminé ce deuxième livre et m'ennuyant toujours, j'ai décidé de se lamer une première fois et ça m'a plu. Et puis surtout, je me suis aperçue qu'il y avait des femmes qui me contactaient pour me raconter leur histoire. et je me suis dit pourquoi pas se lamer leur histoire. Et justement, on va regarder un petit extrait d'une des vidéos que vous avez postées sur Instagram. Je vous ai fait la transition. Le jugement a sonné, ça sera garde alternée. Un père violent plutôt qu'un père absent, c'est ce que la justice a décidé. Les affaires familiales doivent donc rester patriarcales. Je me repasse le fil de l'histoire, celle d'une femme perpétuellement sur le fil du rasoir. Richard, on n'entend que lui sur le terrain. Une espèce de charisme malsain qui toujours te pousse au bord du ravin. Un ravin divin, un sentier de crête où l'intérêt qu'il te porte te flatte autant qu'il t'entête. Et puis, il y a cette foutue cèpe qui empêche le moindre step. La perte d'équilibre, c'est ce qui t'a rendu à ses yeux éligible. Jolie fleur fragile, cherche Benny Bunker agile. Voilà pour cet extrait de vidéo que vous postez sur Instagram. Quel est le pouvoir des mots pour vous aujourd'hui ? Je pense qu'il est très puissant. En tout cas, moi, je me sens très puissante quand j'écris des textes et quand je les déclame comme ça, dans l'impudeur d'une face cam. et puis, moi, je le vois aussi sur les femmes qui me confient leur histoire. Le pouvoir des mots juste, de remettre à l'endroit, de faire des liens, de tracer des connexions, ça les aide, en fait, ça les aide à comprendre d'où elles viennent et puis ça les aide aussi, ça les guide, en fait, en quelque sorte. C'est un peu une thérapie. En tout cas, pour moi, ça l'est et j'espère que ça l'est aussi pour elles parce que finalement, en remettant leurs histoires à l'endroit, je me répare aussi un petit peu moi à chaque fois. Ce compte s'appelle La taxe écarlate. Oui. Pourquoi ? Eh bien, c'est le titre de mon second livre et puis, ça fait écho à plusieurs choses. D'abord, à la taxe rose qui est donc la taxe opérée sur tous les produits genrés et étiquetés en rose mais surtout, ça fait écho à l'hémorragie qu'on laisse s'écouler pour toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans notre société. L'hémorragie qu'on doit toute seule penser, qu'on doit comprendre, à laquelle on doit survivre aussi, d'abord, et puis surtout qu'il nous faut, comment dire, parce que c'est à nous, en fait, en tant que victimes, d'informer sur le sujet, c'est à nous d'éduquer la société sur le sujet, ce qui est quand même un comble puisque c'est nous les victimes en premier lieu. Donc moi, je voulais dénoncer ça, c'est-à-dire le fait que, en fait, dans cette société, on n'est pas accompagnés, on n'est pas soignés. Aujourd'hui, quand on est victime de viol, souvent, on a un stress post-traumatique qui n'est pas du tout pris en considération. Donc tous les soins sont à notre charge. Trouver des personnes compétentes, c'est la croix et la bannière. Je parle de psychiatres, de psychologues qui sont formés sur le sujet. Mais aussi, trouver justice, en fait, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la justice n'est jamais rendue. les agresseurs jouissent d'une impunité absolument, enfin, presque totale, 99%. J'ai une petite question parce qu'on arrive au terme de cette émission. On sent beaucoup la colère en vous. Je me demandais juste est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez des moments de répit ? Vous vous dites bon, je lâche un peu, je profite des moments de la vie. Oui, mais c'est une question très juste parce que finalement, cette colère, elle est là, elle est saine, elle est légitime, cette colère. Mais parfois, j'arrive quand même à la mettre de côté et je pense que c'est important parce que sinon, on ne vit plus en fait. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que de regarder, ne serait-ce que de regarder un film, une série, on les... Tout vous renvoie à ces questions-là. Oui, bien sûr. Mais effectivement, je prends beaucoup de plaisir à faire du sport, à visiter la Bretagne à vélo, ça c'était un plaisir infini où je jouis d'une liberté d'esprit, d'une tranquillité qui me fait beaucoup de bien. Voilà, je voulais finir sur une note positive. Merci beaucoup, Mélissa Plaza, d'avoir partagé votre histoire avec nous. Merci Virginie Simon pour votre éclairage et votre participation. Alors comme il est de coutume dans cette émission, c'est l'heure de la petite séance photo. OK. Parce qu'on aime bien garder des souvenirs de nos invités. Il faut être partie... Selfie. Oui. Selfie, non, on peut la rouillir. Ah non, juste moi. Vous pouvez être partie maintenant de la nouvelle famille de Tramite. Peut-être si elle le souhaite. Merci à vous qui nous regardez chaque matin. On se retrouve dès demain. Bonne journée. C'est comme vous voulez. Vous pouvez. Bah oui, c'est elle vous le demande. Ce sera mieux. T'as la route. Parti. Sous-titrage ST' 501